bon tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer ici pour certains que vous avez une démarche en attente et une démarche qui n'avance pas on montre vraiment une situation voyez où on sent que c'est quelque chose qui embête vous voyez quelque chose dont on a besoin mais quelque chose qui embête parce que ça se manifeste pas comme si j'avais entamé tu vois des recherches où j'avais entamé une démarche administrative ou encore une démarche juridique mais quelque chose tu vois où on a plus l'impression que plus on avance et plus on s'enfonce plus on avance et plus les choses tu vois mettre du temps avant de nous revenir avant de se manifester on parle réellement pour moi d'une situation voyez où plus vous avancez plus vous espérez moins moins il se passe des choses on a réellement cette impression voyez que pour certains on peut même en ce moment voyez regarder si une autre personne ne peut pas nous aider voyez comme à faire avancer ce dossier avancer cette situation parce que ben nous on arrive un peu à bout de force ouais et on parle réellement pour moi d'une situation pour certains on nous montre un tu sais c'est comme s'il fallait juste un petit quelque chose tu vois un appui d'une personne pour que les choses prennent une tournure totalement différente ici on voit que vous êtes déterminé je vais me trouver quelqu'un histoire de me défendre je vais essayer de faire passer mon dossier tu vois dans les mains ou en tout cas par les mains d'une autre personne je vais essayer de regarder si je peux pas faire mes démarches différemment parce que moi j'en peux plus de rester bloqué là j'en peux plus de faire du sur place j'en peux plus de voir tu vois les jours les semaines peut-être les mois passés sans voir ma situation se débloquer sans voir ma situation évoluer on parle réellement pour moi de situation voyez pour certains on se dit c'est pas normal tu vois moi je suis bloqué de partout même au niveau sentimental voyez pour certains il se passe pas grand chose tu vois et moi j'en peux plus de tous ces blocages j'en peux plus de me voir faire du sur place tout le temps donc ici pour certains on voit que vous irez chercher de l'aide histoire qu'on puisse vous aider voyez comme à débloquer certaines situations parce que ben c'est un peu agaçant quoi tu vois on parle vraiment pour moi de situation voyez pour certains on sent que voilà je sais que je peux avoir du soutien je sais que je peux avoir de l'appui voyez le nombre de personnes autour de moi mais on a quand même cette impression voyez que certaines situations voyez ne je peux pas compter que sur l'entourage où je peux pas compter actuellement tu vois sur les personnes qui m'entourent histoire de me permettre de faire des pas en avant tu vois il faut que j'aille regarder un peu plus loin et ici pour certains vous allez tomber sur une personne avec qui vous allez échanger disputer une personne pour moi qui a une intelligence émotionnelle voyez assez c'est bien présent tu vois une personne dans l'empathie et une personne qui va vous permettre voyez comme de faire ce dossier ou en tout cas cette démarche en attente prendre une autre tournure une personne qui peut aussi voyez de son côté ne pas forcément comprendre pourquoi ça prend autant de temps à se manifester pourquoi les choses ne vous reviennent pas limite c'est pas normal il y a des trucs qui ne vont pas vous voyez donc on a quelqu'un qui va vous aider à mettre tout ça en lumière et quelqu'un qui va vous permettre enfin vous voyez comme de sortir d'une situation où on a l'impression qu'en face de vous c'est mensonge et trahison quoi tu vois c'est un peu ça comme une situation ouais non c'est l'autre qui n'a pas ramené le papier ah ouais mais non ça s'est pas passé comme ça donc on a l'impression qu'en face de vous vous avez des personnes prêtes à tout on va dire pour vous gâcher prêt à tout pour éventuellement vous faire faire du sur place mais ici on a l'impression que vous avez décidé voyez comme de ne pas entrer dans le jeu là donc je vais pas entrer dans le jeu où c'est l'autre qui a raison c'est moi qui ai raison on voit vous allez tout simplement laisser couler le côté où moi aussi je suis dans l'attaque parce que je suis fatigué tu vois et tout simplement tu vois m'en remettre à quelqu'un ben qui a effectivement les compétences pour que je puisse avancer ici pour certains on a l'impression voyez comme s'il ya eu un effondrement brutal à un moment donné de votre vie ici pour certains on s'est juste retrouvé voyez face à une personne dans la trahison et du coup on a décidé de s'en séparer pour d'autres ici on a réellement cette impression que la trahison ou les énergies bases voyez venait du niveau enfin oui du côté professionnel pour d'autres encore on a quelqu'un dans une administration qui peut volontairement voyez comme bloquer un dossier à vous ou quelque chose dont vous avez besoin juste parce que voyez on a l'impression vous avez changé quelque chose ou dire quelque chose qui a changé en cours de route ouais ça peut être la personne tout simplement tu vois qui du jour au lendemain ben oui oui on fait le dossier où on s'en occupe et puis du jour au lendemain elle a décidé comme finalement c'est comme si ton évolution était tu vois dans la main d'une personne et une personne qui bat une personne qui ne te connaît même pas en fait une personne qui se base uniquement voyez sur sur peut-être des choses qui n'ont rien à voir justement avec le dossier en lui-même pour faire bouger les choses et c'est vrai que vous aurez une personne un peu dans l'attaque et une personne voyez qui va vraiment attaquer mais qui va pas y passer chasse c'est pas quelqu'un qui aura envie d'y passer énormément de temps c'est quelqu'un qui va essayer de veut c'est quoi ce truc là on va essayer de débloquer sa vie de fin donc on nous dit que oui la situation elle va avancer donc oui tu vas trouver une personne pour te soutenir pour te guider pour te donner la main j'ai envie de dire tout au long de cette épreuve par contre pour moi pour certains il faut s'accrocher parce que c'est quelqu'un qui va totalement voyez comme ah je vais changer la donne on va pas continuer à avancer comme si tu vois comme si tout allait bien pour toi comme si ça t'atteignait pas au niveau émotionnel non ça t'atteint on va casser tout ça tu vois donc c'est une personne qui a une approche totalement différente une personne pour moi qui oui peut être très sage oui une intelligence émotionnelle hors du commun oui je suis dans l'empathie mais quand je vois qu'il ya de l'injustice par contre ça me fait pas plaisir donc on a vraiment quelqu'un voyez qui vous sentirez le côté où je prends à coeur le truc par contre j'ai l'impression que ça risque un peu de vous secouer pour certains peut-être même de vous faire peur parce que vous aurez peut-être vous voyez comme ah je n'aurais pas envie que ça résente davantage de problèmes ou en tout cas que ça crée davantage de blocage dans ma vie on a réellement l'impression ici que ça fait tellement longtemps qu'on est bloqué voyez alors d'un côté on sera bon allez c'est bon on y va lance les démarches martin on va faire les choses et puis de l'autre côté il faut quand même que je réfléchisse parce que si la personne décide de se retourner contre moi tu vois par la suite on a l'impression que la personne avec qui vous étiez en relation vous la connaissez bien vous connaissez son caractère pour d'autres vous savez voyez à qui vous avez affaire sur votre lieu professionnel pour d'autres vous savez à qui vous avez affaire envoyé dans cette affaire administrative donc on a réellement l'impression que vous avez tu sais j'ai cette peur que cette personne utilise son pouvoir un peu pour me casser ou pour me détruire mais pour moi c'est pas du tout ce qui va se passer on a l'impression que la personne qui vous défendra sur ce dossier c'est très bien ce qu'elle fait on a réellement quelqu'un voyez qui l'objectif c'est la réussite il n'y a pas histoire où on continue à te casser au niveau émotionnel on continue à te ralentir sur le chemin t'inquiète on va prendre des choses en main tu vois avec car mes sagesse mais c'est quelqu'un qui sera dans la taxe donc moi je vois pas forcément de représailles ouais on a l'instant plaisir les nouvelles le retard les sous et la maladie ouais et en plus on a l'impression voyez ce que dans toutes vos démarches vous perdez des sous vous perdez de l'énergie vous vous rendez malade et en plus vous n'avez même plus le temps de profiter de votre vie on a l'impression que c'est quelque chose qui traîne en longueur ici avec le retard tant j'ai réellement cette impression ici qu'il ya quelqu'un qui voudra aller on va le prendre de manière très frontale un écoute on va pas y passer par quatre chemins tu vois si on doit être dans un procès ou dans quelque chose il n'y a pas de représailles on a l'impression vous voyez que c'est quelqu'un je veux pas dire la personne glace le sang mais c'est quelqu'un pour moi qui peut avoir les mots justes et qui peut sortir les choses mais réellement comme elles sont mais de manière très voilà pour que ça puisse passer pour qu'on puisse avancer parce que ça commence à faire beaucoup surtout pour certains on a l'impression que peut-être que tu vois on connaît pas forcément peut-être les démarches à faire ou nos droits tu vois dans une situation qui fait que la personne en face peut totalement abusé tu vois je connais pas mes doigts en matière de ci ou en matière de ça donc la personne elle en abuse je ne connais pas j'ai envie de dire la loi j'ai pas du tout le livre mais en tout cas on sent qu'il peut y avoir de l'abus derrière ça on a réellement cette sensation voyez pour certains ici vous pouvez être dans un état de santé qui ne vous permet pas forcément d'avancer et malgré ça si vous êtes censé vous voyez comme obtenir une aide un soutien quelque chose il faut bien que je vive tu vois qu'on m'apporte une aide pour que je vive au quotidien on a l'impression qu'il ya toujours un truc qui cloche et là encore voyez comme si vous vous retrouvez dans un blocage où je suis déjà malade je peux déjà pas tu vois faire ce que je veux me mouvoir comme je veux me déplacer faire ma life tranquille et en plus de ça tu vois on veut me ralentir ou on verse pas ce qu'on doit me verser pour certains c'est un truc de fou mais la personne qui va reprendre votre dossier en main va faire les choses bien comme il faut histoire que ces personnes-là puissent aller se ranger dans un coin et puis le plus voyez comme s'en prendre à plus faible que tu vois parce que eux ils se voient avec gens en mode on a un statut et puis toi tu étais en bas donc du coup tu dois pas trop nous embêter quoi il ya beaucoup de méchanceté dans ça pour d'autres ici vous pouvez être vous voyez comme un porte à faux en procès voyez ici on a la famille et tout et on a réellement cette impression que ses héritages et trucs comme ça là aussi voyez vous allez trouver une porte de sortie ou on a la lumière ici sur cette affaire qui va faire que vous aurez bien de cause mais c'est vrai qu'il faudra accepter éventuellement envoyer comme la stratégie on va dire de la personne en face de vous ce qui risque de ne pas forcément être facile parce que c'est vrai qu'on est fatigué sous toutes ces histoires c'est vrai que vous êtes quand même voyez dans l'amour parce qu'on sent qu'on vous attaque mais vous voulez pas de faire vous voulez pas faire de mal en retour mais c'est vrai qu'on a une personne voyez qui écoute elle va essayer de te faire comprendre que ça c'est pas faire du mal c'est juste défendre ses doigts ça c'est pas faire du mal c'est juste tu vois baisse préserver soi donc on a quelqu'un qui maîtrise très bien le sujet d'accord donc une personne pour moi qui sait ce qu'elle doit faire qui sait dans quelle direction elle doit aller elle aime ce qu'elle fait et je pense que c'est quelqu'un et si vous avez la possibilité vous voyez comme d'échanger de discuter avec la personne je vais vous donner deux trois trucs histoire que vous puissiez l'identifier c'est une personne même qui a vu qui a vu qui a vu sa vie tu vois un peu s'effondrer à cause de personnes un peu dans l'abus à cause de personnes tu vois qui peut-être voulaient peut-être casser la personne ou en tout cas lui faire du mal elle a bu la tasse voilà elle a bu la tasse ce qui fait que cette personne elle a décidé de se mettre sur un chemin où tu vois tout ce qui est à justice on a l'impression que c'est quelque chose qui peut ramener cette personne à son histoire et c'est quelque chose qu'elle n'accepte pas tu vois ça la déstabilise totalement donc si vous avez si vous êtes très à l'aise on va dire niveau communication essayez vous voyez peut-être allez je vais pas faire trop le curieux ou la curieuse mais si je vois que le feeling il passe bien essayez de savoir ou en tout cas de connaître l'histoire de la personne histoire que vous puissiez l'identifier ça va vous permettre de gagner du temps tu vois pas passer une personne pour après repasser une personne pour vous défendre sur un dossier et ça va vous permettre aussi d'économiser des sous parce que pour certains on a l'impression tout ça quand même ça a un coût quoi tu vois dès qu'il s'agit on va dire d'affaires et puis qu'on est bloqué c'est sûr que il faut payer l'avocat tu vois peut-être même il faut payer le notaire des fois ou bien il faut faire des choses je sais pas mais on a vraiment cette impression vous voyez que cette personne pourra vous permettre d'avoir gain de cause si vous avez la possibilité vous voyez comme de lui poser des questions tout simplement pour ça fait longtemps que vous êtes dans le métier qu'est ce qui vous a motivé tu vois tu es pas obligé de lui demander qu'est ce qui s'est passé dans ta vie mais tu vois comme ça ça peut te permettre d'identifier un peu cette personne qui a bu la tasse à cause d'une injustice à cause de personnes on va dire un peu dans la malveillance comme ça toi tu sais ok c'est la personne si c'est une autre personne qui dit ah ben je me suis réveillée un matin et puis je me suis dit ah ben vas-y je vais défendre les gens d'accord mais ouais ça pourrait vous aider mais de toutes les façons vous allez en sortir par contre il faut accepter le côté où c'est pas les mêmes méthodes que les personnes éventuellement que vous avez rencontré auparavant ce n'est pas non plus une personne j'ai envie de dire qui aime beaucoup perdre son temps et vous n'allez pas non plus rencontrer ou tomber une personne qui mâche ses mots donc c'est vrai que ça déstabilise quand on est une personne super sensible et empathique mais c'est vrai que vous voir vous détruire la santé vous faire énormément de mal elle ne supporte pas du tout d'accord j'espère que ça pourra vous aider je me souhaite de passer une très bonne journée une très bonne soirée puis je vous vous j'ai la prochaine ah 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 ah